France, une femme tue froidement son sosie algérien pour simuler sa mort. Le meurtre d'une jeune ressortissante algérienne en France, survenue en août 2022, a récemment fait l'objet de nouveau selon les autorités locales, l'affaire a été résolue grâce à une enquête approfondie, qui a permis d'élucider le mystère sur l'assassinat du sosie algérien d'une femme. Au départ, les enquêteurs pensaient, que le corps retrouvé sans vie dans un véhicule stationné dans la région d'Ingolstadt était celui de Charaban, une esthéticienne irakienne. Cependant, après avoir effectué une autopsie sur la victime, ils ont découvert qu'il s'agissait en réalité de Khadija O, une blogueuse d'origine algérienne. L'enquête a rapidement mené à l'arrestation de Charaban et de son complice Chakir, d'origine kosovare. Les deux individus ont été accusés d'avoir assassiné Khadija pour faire croire à la mort de Charaban. Les différents familiaux graves entre Charaban et ses parents ont été identifiés comme le moteur de leur plan machiavélique. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Charaban a finalement réussi à convaincre Khadija de les rejoindre dans leur véhicule, où elle a été poignardée avec plus de 50 coups de couteau. Les deux criminels ont ensuite conduit leur voiture vers le domicile des parents de Charaban, où le corps sans vie de la jeune femme a été découvert. Au moment de l'identification, plusieurs proches de Charaban ont formellement reconnu le corps comme étant celui de la jeune esthéticienne. Bien que l'arme du crime n'ait pas été retrouvée, les preuves contre Charaban et son complice restent accablantes. Les deux individus risquent une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ce meurtre cruel et cruel rappellent l'importance de l'enquête approfondie pour déterminer la vérité et faire justice aux victimes. Cette affaire montre également la gravité des différents familiaux, qui peuvent mener à des actes criminels extrêmes. Il est crucial de chercher une solution pacifique, aux conflits familiaux pour prévenir de tels scandales finales. En 2023, le capitaine de la sélection algérienne lâche une bombe. A la veille de la finale du championnat d'Afrique des Nations dédiée aux joueurs le coach en 2023, qui verra l'équipe d'Algérie défier le Sénégal pour le titre, la capitaine des Verts lâche une bombe et fait éclater un énorme scandale. Après avoir fait qu'une bouchée d'une IG en demi-finale de ce championnat, d'Afrique des Nations, champ 2023, et ce, en s'imposant sur le très large score de 5 buts à 0 au stade Miloua de Fidoran, l'équipe d'Algérie des joueurs locaux va défier le Sénégal pour la finale et ultime rencontre de cette compétition ce samedi 4 février au Nelson Mandela Stadium de Baraki. Par ailleurs, eu égard à l'engouement que suscite cet événement, les organisateurs rencontrent des problèmes avec les tickets d'accès à l'enceinte algéroise. En effet, avec les nombreuses demandes et obligations avec les sponsors, les invités d'honneur ainsi que les officiels, la Fédération algérienne de football, FAF, n'arrive pas à satisfaire les sollicitations du driver national Majid Bouguera, son staff technique ainsi que l'ensemble des joueurs qui sont sollicités par les membres d'eux, leur famille pour avoir des places. Dans ce sens, le capitaine des Fénex est excusé auprès des siens via les réseaux sociaux. « Je m'excuse auprès de tous mes proches, membres de ma famille et amis de ne pas avoir répondu à leur demande d'invitation ou de billet pour assister à la finale », a écrit le défenseur du Mouloudia d'Alger sur Instagram. « Nous sommes concentrés sur le match et nous, visons la victoire. » « Et pour nous, a-t-il la douane algérie, la fin des transporteurs de bagages ? » Ça sonne le glas pour les transporteurs de bagages entre la France et l'Algérie. La décision de la douane algérienne d'interdire l'embarquement des véhicules utilitaires et le transport de marchandises sur le toit des voitures lors des traversées maritimes est synonyme de clap de fin à cette activité qui commençait à prospérer. Leur nombre ne, cesse d'augmenter. Sur les réseaux sociaux, ils sont en effet de plus en plus nombreux ceux qui proposent leur service pour l'acheminement de bagages de la France vers l'Algérie moyennant une somme d'argent. 4 euros le kilo, c'est généralement le tarif pratiqué par ces passeurs qui trouvaient bien leur compte dans cette pratique. Une pratique qui soulage également les ressortissants algériens, qui n'hésitent pas à recourir à leur service pour envoyer une telle ou telle chose au pays. Malheureusement pour les uns et les autres, l'activité pourra être suspendue. La douane algérienne vient de couper l'herbe sous les pieds de ces transporteurs suite à l'application stricte de la disposition interdisant l'embarquement des véhicules utilitaires à bord des navires. Le transport de marchandises, sur le toit des voitures n'est plus désormais permis. Victime collatérale Les voyageurs ayant fait le 30 janvier dernier la traversée Marseille-Alger avec la compagne française en savent quelque chose. Ces derniers ont été en effet bloqués au niveau du port d'Alger des heures durant. Ils n'ont été autorisés à sortir qu'après la saisie de leurs marchandises. Il s'agit en fait d'une décision qui, date de la fin de l'année dernière. Elle est appliquée depuis sur la ligne Oran-Alicante. La décision ciblait initialement les trabindistes et les commerçants qui étaient alors montrés du doigt pour les retards accusés à l'embarquement et au débarquement lors des traversées. Ils causaient en effet des encombrements énormes et la vérification de toutes leurs marchandises pouvait durer une éternité. Explique Théon La mesure qui a été d'ailleurs applaudie par les passagers, touche désormais la route Marseille-Alger aux grandes âmes des passeurs de bains. Immigration en France Voici les Algériens concernés par le nouveau titre de séjour. Dans le cadre de sa nouvelle loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, la France présente son nouveau titre de séjour pour les étrangers en situation irrégulière, dont les Algériens. Zerdei vous informe des dernières nouvelles, dans ce numéro du vendredi 3 février 2023. En effet, présenté, en début février en Conseil des Ministres, le nouveau projet de loi porte sur l'accord des nouveaux titres de séjour. Il s'agit de la loi visant à contrôler l'immigration et améliorer l'intégration des sans-papiers à l'Hexagone. Celui-ci prévoit alors la création d'un nouveau titre de séjour pour les étrangers en situation irrégulière, dont les Algériens installés en France. Rapportant Nahar, effectivement, lors du Conseil des Ministres, le ministre de l'Intérieur français et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion se sont attablés sur le sujet de l'immigration. Gérald Darmanin et Olivier Dussopt se sont exprimés sur le projet de loi sur l'immigration. Soulignant ainsi que la France procédera à une immigration plus contrôlée et sélective, a déclaré Darmanin. Il ne s'agit, pas d'être contrôl pour l'immigration, mais de pouvoir la contrôler. Et de définir quel type d'immigration nous souhaitons, a déclaré le ministre français de l'Intérieur. Ajoutant, à cet effet, que le gouvernement de Macron vise à augmenter le quota des migrants économiques, tout en réduisant celui des regroupements familiaux. Titre de séjour en France, Darmanin détaille la nouvelle loi, d'immigration en effet, Lors de son intervention à l'Elysée, Gérald Darmanin a évoqué les trois défis dans le texte de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Le premier consiste à simplifier et à organiser la gestion administrative des traitements des demandes d'immigration et d'asile. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada